L'évangile d'aujourd'hui Bonjour, hier c'était le quatrième dimanche de Pâques, appelé dimanche du bon pasteur. L'évangile d'aujourd'hui, c'est la suite de l'évangile d'hier. Jésus dit qu'il est le bon pasteur, le vrai berger. Peut-être peut-on penser que cette image du berger convenait à la société agricole de l'époque de Jésus, mais qu'elle est désuède pour notre société industrielle. Ce n'est pas sûr. Regardons comment Jésus argumente son affirmation. Il dit qu'il est le bon berger parce qu'il remplit trois critères. Un, il donne sa vie pour ses brebis, ce que ne font pas les bergers qui ne s'intéressent aux brebis que parce qu'elles fournissent le lait, la laine et la viande. Deux, il a l'odeur des brebis. Il connaît les brebis comme le Père le connaît. Et trois, il se soucie de rassembler toutes les brebis. Jésus dit qu'il a ces trois qualités-là. L'avons-nous vérifié ? Eh bien, d'abord, devant une croix, lisant le récit de la Passion, priant le chemin de croix. Nous nous sommes tous trouvés très émus par la décision de Jésus de donner sa vie pour nous, qu'ils le reunions souvent, qu'ils n'écoutons pas toujours sa parole. Oui, vraiment, il est le bon berger. Deuxièmement, nous avons vérifié aussi qu'il nous connaît, qu'il nous comprend, parce qu'il est notre compagnon quotidien. Et le plus bouleversant, c'est qu'il nous aime, nous, les pécheurs, du même amour que le Père l'aime, lui, le juste. Assurément, il est le bon berger. Enfin, nous qui voyons tout ce que le Christ suscite actuellement en matière d'entraide, de coopération, nous voyons qu'il a le désir de rassembler tous les hommes, de faire leur unité. Vraiment, Jésus est le bon berger. Sous-titrage Société Radio-Canada